Denis Sasso Nesso est sans doute un homme politique congolais inféodé au néocolonialisme français en Afrique. Cependant, il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître sa prise de position sur certains sujets internationaux. L'abstention du congol lors de la résolution de l'obus visant à sanctionner la fédération de Russie sur son incursion militaire en Ukraine est à saluer. Certains acteurs politiques ou analystes politiques ne comprendront pas sa démarche géostratégique de taille. Une position géopolitique qui relance la machine de la pensée non alignée des états africains au lendemain des indépendances. Une posture politique à l'international qui aura un écho favorable pour tous les états du monde qui veulent s'émanciper de la tutelle occidentale, plus précisément celle de la France. Face à l'impasse et à l'impuissance d'un Occident en deux clans, Denis Sasso Nesso a choisi le chemin de la rupture, une redéfinition de la coopération avec l'Occident qui tente d'emporter certains états africains dans une émotion sélective lorsqu'il s'agit des conflits qui les opposent avec d'autres puissances. Le conflit ukrainien a rélevé aux techniciens d'un politique africain, les deux points de mesure de l'Occident, la Serbie, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et enfin la Palestine. Tous ces pays que nous venons de citer ont été bombardés effroyablement par l'OTAN, par les armées occidentales en violation de toutes les normes internationales. Pourtant, aucun de ces pays n'avait été condamné ni sanctionné par les instances internationales. Bien que nous ne soutenons pas ce qui se passe en Ukraine, l'abstention du Congo à l'ONU sur les sanctions contre la Russie est d'une rare finesse. Le nouvel ordre mondial que l'Occident tente d'imposer au reste du monde ne laissera pas indemnes les dirigeants sous-régionales, les dirigeants africains des grands langues. La force barcale menée par la France a pour mission salvatrice de déstabiliser tous les pays du golfe de Guinée, une partie riche en ressources naturelles. Ceci dit, Denis Sassou-Guesson devrait le savoir mieux que non. La France est l'instigateur de tous les campagnes médiatiques contre son régime et par conséquent, il est dans le viseur de l'oligarchie française. L'Occident n'a pas d'amis que des intérêts. Mobutu Bokassa pour ne citer que cela, témoigneront sans faute de l'ingratitude de la politique occidentale sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501